Vous avez une prise électrique, vachement bien, très confortable, vous pouvez même vous poser de cette manière-là, les couvertures qui vont bien avec, etc. Vous avez l'écran d'IQOS, vous avez l'écran d'IQOS, vous avez l'écran d'IQOS, vous avez la prise électrique pour chaque personne, et puis un port USB aussi pour recharger le téléphone, vous avez la petite télécommande aussi pour utiliser votre écran. Après, on va aller dans la troisième cabine, c'est la cabine EQOS, avec une configuration en 2-4-2, ce qui permet à chaque passager de ne pas se sentir trop à l'étroit. Lorsqu'on veut sortir le rang, on a juste une seule personne enjambée. Donc là, vous pouvez sortir comme ça. Donc là, c'est généralement la rangée qui est dédiée aux familles avec enfants, donc avec le bassinet, voilà. Donc comme partout, pour chaque personne, on a un écran tactile individuel, une prise électrique pour deux personnes. Voilà. Donc là, la cabine, elle n'est pas encore habillée, parce qu'on a ce qu'on appelle des anti-macassas, donc ce sont des tétières de protection, qui sont jaunes, et donc la cabine, dans cette cabine-là, c'est la cabine jaune, au milieu, c'est la cabine verte, et devant, c'est la cabine orange. Donc on reprend encore les couleurs du Sénégal. Ce sera habillé avant le vol de demain ? Ce ne sera pas habillé avant le vol de demain, mais dès le premier vol commercial, ce sera habillé. Et c'est quel le premier vol commercial ? Le 12 décembre, à Paris, à Marseille. Donc là, on a les gens d'aéroports de Marseille qui sont venus en visite, donc le premier vol à Sinsalou, ça sera destination de Marseille. Et vous, c'est une fierté de recevoir le premier vol de Sinsalou à Marseille ? Évidemment, évidemment, recevoir une compagnie commerciale Sénégal, aussi en plein développement, de recevoir l'aéroport de Marseille, c'est une vraie fierté. Marignan, c'est ça ? Peintu, c'est l'aéroport de Marseille-Provence, sur la ville de Marignan, c'est ça ? Ok. Ils ont des attraques sur toutes les rangées, au milieu aussi, également, et qui ont une capacité à peu près de 35 à 50 kg, c'est-à-dire 50 kg par attraque. Donc avec les miroirs de courtoisie qui permettent aux gens de savoir s'ils ont oublié quelque chose ou pas. On va continuer jusqu'au fin de l'aéroport de Marseille-Provence. C'est bien, c'est bien, c'est agréable d'avant. On a une cabine d'école qui n'est pas très dense, 237 sièges, elle ne se sent pas trop à l'étroit. Il y a d'autres compagnies qui ont 350 personnes derrière, nous, on a 237, et là, vraiment, les personnes, en fait, et c'est le retour aux clients qu'on a, ils ne se sentent pas à l'étroit dans l'avant, ils ne se sentent pas très fin. Voilà, donc je vous laisse juger de vos mailles sièges, donc je vous invite à vous asseoir. Donc vous voyez, on a une population sénégalaise, généralement, ce sont des grandes personnes, et les gens ne sont pas à l'étroit. Je t'invite à venir t'asseoir, c'est un meur aussi, pour regarder. Voilà, il y a vraiment suffisamment d'espace, donc on a toujours la prise électrique pour deux personnes, le port USB à chaque écran, donc tous les écrans sont tactiles. Ici, donc, la prise jack pour le casque, donc le petit gobelet, la tablette pour les repas, qui s'avance, en théorie, qui s'avance, voilà, vous pouvez avancer, reculer. Et voilà, donc, ce qu'on appelle la littérature pocket, donc la pochette dans laquelle on trouve les éléments de carton de sécurité, et voilà, donc on va continuer jusqu'au bout. Quel est le plus du NEO, de la 330 NEO, par rapport à sa grande soeur, son grand frère ? C'est les moteurs, c'est indéniable, ce sont des moteurs, ce sont des moteurs, donc déjà, silencieux, donc ça fait, pour une expérience de voyage, c'est très agréable, mais c'est surtout en termes de consommation de kérosène, où là, c'est sans commune mesure, avec les autres agents. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un très bel agréable. Donc là aussi, on a une partie, donc, pour ce qui est des évacuations sanitaires, donc on a la possibilité d'accueillir des civières, donc avec des rideaux pour la protection d'anima, donc en fait, les sièges se retirent et on peut mettre la civière, et puis, ça commence également de maintenir la, comment dire, la... L'intimité ? Voilà, la confidentialité, en fait, par rapport aux personnes qui sont évacuées. Je vais prendre un coup de dos. Voilà. Donc, les avions, donc, sont tous équipés de civières, et donc, en fait, ça nous permet également de faire des évacuations sanitaires en cas de besoin. Donc, vous avez déjà vu les galets autour. Donc, en fait, le galet, c'est l'endroit où, en fait, où sont préparés vos repas, enfin, où est un peu animé toute la vie de l'avion par le personnel d'un d'un commercial. Et on dispose aussi, également, de toilettes pour personnes à mobilité réduite, donc ça nous permet, en fait, d'avoir, d'accueillir, en fait, dans les meilleures conditions, toutes sortes de populations. Voilà, vous avez les toilettes ici, les toilettes pour les personnes à mobilité réduite, et puis, voilà, un moyen de jouer dans les cabines, et... Oui, terminé. Voilà. Bon, juste une question, mais on va à là. Attends. Juste une question. On vient de visiter ce nouvel appareil, ce nouvel avion, qui va sans doute renforcer la dynamique de développement du Sénégal. Quel est le message essentiel que vous voudrez lancer aux Sénégalais ? Alors, le message essentiel pour moi, c'est, c'est votre compagnie. C'est la vôtre. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas, excusez-moi. Ah, c'est l'heure du vol, hein. C'est l'heure du vol, on est dans l'avion. Non, vous n'allez pas là, mais... Non, c'est quand, en fait, ils sont en train de faire une démonstration sur tout ce qui est message. Oui. Donc, en fait, c'est donc la compagnie de tous les Sénégalais, de la diaspora comme du Sénégal, mais pas que. Donc, c'est une compagnie internationale qui veut accueillir tout le monde. Donc, c'est une compagnie régulière de transport qui va parfois, parfois, peut-être partir en retard, peut-être. Mais chaque chose que nous ferons, nous ferons en sorte, en fait, d'améliorer notre service, nous ferons en sorte d'améliorer la qualité de la prestation. Donc, moi, ce que je demande aux gens, mon message à moi personnel, c'est, c'est votre compagnie, soyez fiers de cette compagnie, empruntez-la, jugez avant de... Il faut venir dans la cabine, voir comment se déroule l'expérience de voyage, voir comment ça se passe, et ensuite, ils se portent un jugement. Et lorsque vous n'êtes pas content, ça peut arriver, écrivez-nous, appelez-nous. En fait, ce qu'on veut, c'est améliorer le service jour après jour, améliorer l'expérience jour après jour, et en fait, ce sont nos clients qui vont nous permettre d'atteindre l'excellence. Donc, il ne faut pas hésiter, donc déjà, empruntez Massive-Maire-Sénégal parce que nous sommes moins chers que la moyenne. Aujourd'hui, ce qui nous permet d'être les premiers sur la ligne de Paris-Dakar, en point à point, et donc, comme vous le disiez, voilà... Et pourtant, sans le doute, certains disent que se plaignent justement de la cherté de ces pays. Ils disent que... Vous, vous dites que vous faites part des moins chers, et pourtant, il y a des gens qui disent que c'est cher. Alors... On m'a même demandé de vous porter ce message-là hier en voulant, ce matin en voulant. Écoutez, très bien. Alors, dans le transport aérien, il y a une fourchette de prix, une grille de prix. Vous avez des tarifs d'appel, donc, en l'occurrence, 460 euros pour Air Sénégal, entre Paris et Dakar. Il y a un quota. Ensuite, à chaque fois, vous avez plusieurs grilles. Maintenant, ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est qu'il faut qu'on apprenne à acheter nos billets d'avion. Lorsqu'on veut partir la semaine prochaine, c'est comme lorsqu'on veut prendre un hôtel la semaine prochaine, alors qu'il y a un concert de Beyoncé au Stade de France et que vous voulez prendre un... Il va y avoir ce qu'on appelle du Yid. Plus la demande est forte, et plus le prix va se renchérir. Si aujourd'hui, vous achetez déjà vos billets d'avion pour l'été, là, actuellement, on est en fin d'année pour l'été, je vous assure qu'on est compétitif, parce que les vols ne sont pas encore remplis. Plus on approche de la date, et plus forcément, les prix vont augmenter. Et ce n'est pas lié à Air Sénégal, c'est lié au transport aérien, ça s'appelle du Yid Management, et c'est comme ça. Donc après, je suis effectivement navrée que, par exemple, nos compatriotes aient ce ressenti-là. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, nous, les chiffres nous le prouvent, en termes de vol direct. Effectivement, je ne vais pas faire de compétition avec des vols qui n'offrent pas le même service, parce que si on doit faire une escale quelque part au Maroc ou quelque part au Portugal, ce n'est pas le même produit qu'un vol direct. Donc là, aujourd'hui, Air Sénégal, c'est un vol qui part le matin du terminal de C, qui arrive, vous arrivez à 13h45 à Dakar, vous pouvez vaquer à vos occupations. Vous pouvez, par exemple, pour les personnes qui ont des continuations, continuer sur la sous-région, continuer sur le sud du Sénégal. Vous pouvez également, pour ceux qui continuent en voiture, aller vers Kédougou et en fait, commencer à partir le matin à 9h et arriver en fin de journée à Kédougou, bien matin, etc. Aujourd'hui, on offre un service en vol direct dans un avion moderne avec le Wi-Fi, avec du personnel qui est très courtois, avec des produits sénégalais qu'on retrouve à bord, notamment, on a l'introduction du Yassa sur toutes les classes. Donc, il y aura trois plats au choix, dont le Yassa. Au départ de Dakar, on a Tjebujen aussi offert à nos clients. Il y aura aussi du Hako. Il n'y aura pas de Hako. Non, il n'y a pas de Hako. Mais en revanche, voilà ce que je voulais dire. Est-ce que, peut-être pour la dernière question, est-ce qu'il y aura souvent, comme le faisait Corsair, est-ce qu'il y aura souvent des promotions pour permettre à certains sénégalais de choisir ses moments pour voyager ? Alors là, on a fait une promotion d'offre qui a duré du 1er septembre au 1er décembre. On a offert le troisième bagage à tous nos clients, sans distinction. Le troisième bagage. Et on a offert aussi, on a fait un prix d'appel qui était plus bas que notre prix d'appel. On était à 457 euros. D'accord ? Et je vous assure que le taux de remplissage des vols, tous les jours, tous les jours, parfois même en surbouquant les vols, c'est-à-dire qu'en ayant des fois parfois plus de clients que de places disponibles, et donc on n'a jamais laissé de clients à terre, nous permettent aujourd'hui de dire que si les avions sont remplis à ce moment-là, c'est que les clients sont satisfaits du prix et de la prestation qu'on leur offre. Et je vous assure que ce vol qui part à 9h du matin à Roissy et qui arrive à 13h45 à Dakar, je vous assure que quand vous l'aurez fait, vous allez bientôt le faire, et quand on part donc de Dakar et qu'on arrive à 7h du matin, qu'il n'y a pas, entre guillemets, tous les bouchons à l'aéroport, parce que le poste d'inspection, filtrage, police n'est pas plein, je vous assure qu'on est très contents de la prestation. Donc j'invite vraiment tous les Sénégalais à voyager avec R-Sénégal. R-Sénégal, première sur la ligne Paris-Dakar, c'est quand même surprenant, en si peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les détails de cette performance ? La performance, c'est d'abord le prix. C'est d'abord le prix. En termes de passagers transportés, vous avez fait plus que Carre France, par exemple ? En point à point, c'est-à-dire sur la ligne entre Paris et Dakar, nous avons fait plus Carre France. Voilà, je ne peux pas. Alors, pour moi, je pense que nos compatriotes, on les connaît, le premier facteur, c'est le prix. Et c'est pour ça que je suis malheureuse d'entendre qu'R-Sénégal est cher puisqu'en fait, si R-Sénégal, je pense que si on était cher, on ne remplirait pas à ce moment-là. Personnellement, vous en êtes fière, vous ? Vous en êtes fière, vous ? Moi, je suis absolument... Moi, je suis fière, je pense que... On continue la visite guidée, alors ? On continue la visite guidée, allons-y. Donc, je disais R-Sénégal, on en est tous fiers et j'espère que vous aussi, vous en êtes fiers. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Vous faites partie des Sénégalais de Toulouse, c'est ça ? Moi, je suis Fagoué. Je suis Fagoué, donc représentant l'Association des Sénégalais de Toulouse. Donc, ça fait des années mon écrivain, donc on fait la session et l'étude. Je travaille même dans l'Union d'Airbus en tant que doctorat en informatique. Donc, je voudrais d'abord juste remercier Nimo Andal. On peut parler en français pour être plus cohérent par rapport au reste du travail, quoi ? S'il vous plaît ? Je vais commencer par présenter la présidente de l'Association des étudiants, Amina Tayade. Chobos, qui est représentant des Daïra. Comme je le disais tout à l'heure, on vient de recevoir un bijou. C'est vraiment magnifique. Et nous tenons aussi à remercier le DG d'avoir associé les Sénégalais de Toulouse à travers notre présence ici. Est-ce que vous incitez aussi les Sénégalais à prendre la compagnie nationale pour voyager ? À mon avis, il me semble que c'est à Air Sénégal de faire que les Sénégalais puissent prendre cet avion. Je pense que nous... Comment ? Nous, je pense qu'en tant que Sénégalais de Toulouse, nous pouvons et nous avons essayé d'aider la compagnie pour que les Sénégalais puissent adhérer à cette compagnie. Donc, c'est à Air Sénégal de pouvoir faire des offres qui sont en adéquation par rapport aux étudiants, qui représentent une grande partie des personnes des Sénégalais à Toulouse, de faire des offres qui leur voient bien, des modes de facilité de paiement, et ainsi de suite. Donc, je pense que ces genres d'actions pourront permettre aux Sénégalais de bénéficier de ces bijoux. Merci. On va faire les vols demain. Ok, d'accord. Mais c'est une fierté pour vous, hein ? C'est une très grande fierté. D'accord. Allez, venez par là, venez par là. Non, 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 c'est une cibon là. Alors, attends, c'est un, deux, trois. Oui. C'est une très grande fierté. Oui. C'est une très grande fierté. Oui. C'est une très grande fierté.